Catéchisme de Saint-Piedis, le petit catéchisme, nous sommes page 44, c'est la troisième partie, les commandements de Dieu et de l'Église et le péché. Chapitre 1er, les commandements de Dieu. Premièrement, les commandements de Dieu en général. Combien y a-t-il de commandements de la loi divine ? Les commandements de la loi divine sont au nombre de dix. Je suis le Seigneur ton Dieu. Premièrement, tu n'auras pas d'autre Dieu en ma présence. Deuxièmement, tu n'emploieras pas le nom de Dieu en vain. Troisièmement, rappelle-toi de sanctifier les fêtes. Quatrièmement, honore ton père et ta mère. Cinquièmement, tu ne tueras pas. Septièmement, tu ne feras pas d'impureté. Septièmement, tu ne voleras pas. Huitièmement, tu ne porteras pas de faux témoignages. Neuvièmement, tu ne désireras pas la femme d'autrui. Dixièmement, tu ne désireras pas le bien d'autrui. Qui a donné ces commandements ? Dieu lui-même a donné ces commandements dans l'ancienne loi par l'intermédiaire de Moïse et Jésus-Christ les a confirmés dans la loi nouvelle. Pouvons-nous observer ces commandements ? Oui, nous pouvons observer ces commandements avec l'aide de Dieu qui est toujours prêt à donner sa grâce à qui la demande comme il faut. Sommes-nous obligés d'observer les commandements de Dieu ? Oui, nous sommes obligés d'observer les commandements de Dieu et il suffit de pécher gravement contre un seul pour mériter l'enfer. Que contiennent ces commandements ? Ces commandements contiennent nos devoirs envers Dieu et envers le prochain. Quels devoirs avons-nous envers Dieu et envers le prochain ? Nous avons envers Dieu le devoir de l'aimer de tout notre cœur par-dessus toute chose. Nous avons envers le prochain le devoir de l'aimer comme nous-mêmes pour l'amour de Dieu. Qu'est-ce que Dieu nous impose en général dans ces commandements ? Dans ces commandements, Dieu nous impose de faire le bien et d'éviter le mal. Ainsi, chaque commandement contient un précepte et une défense. Deuxièmement, les commandements de Dieu en particulier. Qu'est-ce que Dieu nous ordonne ? Par les paroles du premier commandement, « Tu n'auras pas d'autre Dieu en ma présence ». Par les paroles du premier commandement, « Tu n'auras pas d'autre Dieu en ma présence », Dieu nous ordonne de reconnaître, d'adorer, d'aimer et de servir Lui seul comme notre souverain Seigneur. Que nous défend le premier commandement ? Le premier commandement nous défend l'idolâtrie, la superstition, le sacrilège, l'ignorance coupable des vérités de la foi et tout autre péché contre la religion. Pouvons-nous cependant honorer les anges et les saints ? Oui, nous pouvons honorer les anges et les saints, et même nous le devons, parce qu'ils sont les amis de Dieu et nos intercesseurs auprès de Lui. Devons-nous aussi honorer les images de Jésus-Christ et des saints ? Oui, sans aucun doute, nous devons aussi honorer les images de Jésus-Christ et des saints, parce que l'honneur que nous rendons à ces images remontent jusqu'à Jésus-Christ même et aux saints qu'elles représentent. Et les reliques des saints, pourquoi les honorons-nous ? Nous honorons les reliques des saints parce que leurs corps furent des membres vivants de Jésus-Christ et des temples du Saint-Esprit, et qu'ils doivent ressusciter glorieux pour la vie éternelle. Que nous défend le second commandement ? Tu n'emploieras pas le nom de Dieu en vain. Le second commandement, tu n'emploieras pas le nom de Dieu en vain, nous défend, premièrement, de prononcer le nom de Dieu sans respect, deuxièmement, de faire des serments qui soient faux ou sans nécessité ou illicites en quelque manière, troisièmement, de blasphémer contre Dieu, contre la très sainte Vierge ou contre les saints. Que nous ordonne le second commandement ? Le second commandement nous ordonne d'honorer le saint nom de Dieu et d'accomplir nos voeux et nos serments. Que nous ordonne le troisième commandement ? Rappelle-toi de sanctifier les fêtes. Le troisième commandement, rappelle-toi de sanctifier les fêtes, nous ordonne d'honorer Dieu par des œuvres de piété chrétienne aux jours de fêtes consacrées à son culte. Que nous ordonne le troisième commandement ? Le troisième commandement nous défend les œuvres serviles aux jours de fêtes. Qu'appelle-t-on œuvres serviles ? On appelle œuvres serviles les travaux corporels qui sont propres aux serviteurs, aux artisans et aux ouvriers. N'y a-t-il aucune œuvre servile qui soit permise les jours de fêtes ? Sont permises les œuvres qui sont nécessaires à la vie ou au service de Dieu et celles qu'on fait pour une cause grave en demandant, si l'on peut, la permission à son curé. Que nous ordonne le quatrième commandement ? Honore ton père et ta mère. Le quatrième commandement Honore ton père et ta mère nous ordonne de respecter notre père et notre mère, de leur obéir en tout ce qui n'est pas péché et de les assister dans leurs besoins spirituels et temporels. Que nous défend le quatrième commandement ? Le quatrième commandement nous défend d'offenser nos parents en paroles, en actes ou de quelque autre manière que ce soit. Quelles autres personnes, le quatrième commandement, comprend-il sous le nom de père et de mère ? Sous le nom de père et de mère, ce commandement comprend encore tous les supérieurs, tant ecclésiastiques que laïcs, auxquels nous devons donc obéissance et respect. Que nous défend le cinquième commandement « Tu ne tueras pas » Le cinquième commandement « Tu ne tueras pas » défend de donner la mort, de battre, de frapper, de faire quelque autre tort que ce soit au prochain, dans son corps, soit par soi-même, soit par d'autres, comme aussi de l'offenser par des paroles injurieuses, de lui vouloir du mal et de le scandaliser. Dans ce commandement, Dieu défend encore de se donner la mort à soi-même, ce qu'on appelle le suicide. Pourquoi, dans le cinquième commandement, Dieu défend-il de se donner la mort à soi-même ou de se suicider ? Dans le cinquième commandement, Dieu défend le suicide parce que l'homme n'est pas le maître de sa vie. Pas plus qu'il ne l'est de celle des autres. Aussi, l'Église punit-elle le suicide par la privation de la sépulture ecclésiastique. Parenthèse personnelle, cette discipline a été changée après le Concile Vatican II qui s'est déroulée au Vatican en Italie de 1962 à 1965. Fin de parenthèse personnelle. Que nous ordonne le cinquième commandement ? Le cinquième commandement nous ordonne de pardonner à nos ennemis et de vouloir du bien à tous. Que nous défends le sixième commandement, tu ne commettras pas d'impureté. Le sixième commandement, tu ne commettras pas d'impureté, nous défend tout acte, tout regard, toute parole contraire à la chasteté. Que nous ordonne le sixième commandement ? Le sixième commandement nous ordonne d'être chaste et modeste dans nos actes, nos regards, notre maintien et nos paroles. Que nous défends le septième commandement, tu ne voleras pas ? Le septième commandement, tu ne voleras pas, nous défends de prendre ou de retenir injustement le bien d'autrui et de causer un dommage au prochain de toute autre manière, par exemple, par l'usure, la fraude et les tromperies semblables. Que nous ordonne le septième commandement ? Le septième commandement nous ordonne de restituer le bien d'autrui, de réparer les dommages injustement causés et de payer nos dettes. Que nous défends le huitième commandement, tu ne porteras pas de faux témoignages. Le huitième commandement, tu ne porteras pas de faux témoignages, nous défends de faire de fausses dépositions devant les tribunaux. Il nous défend aussi la calomnie, la médisance, la flatterie, les jugements ou soupçons téméraires et toute espèce de mensonge. Que nous ordonne le huitième commandement ? Le huitième commandement nous ordonne de dire en temps et lieu la vérité et d'interpréter en bien autant que possible les actions du prochain. Que nous défends le neuvième commandement, tu ne désireras pas la femme d'autrui. Le neuvième commandement, tu ne désireras pas la femme d'autrui, nous défends les mauvais désirs et tous les péchés intérieurs contre la pureté. Que nous ordonne le neuvième commandement ? Le neuvième commandement nous ordonne d'être chaste et pur même intérieurement. Que nous défends le dixième commandement, tu ne désireras pas le bien d'autrui. Le dixième commandement, tu ne désireras pas le bien d'autrui, nous défends le désir de priver le prochain de son bien et le désir de nous enrichir par des moyens injustes. Que nous ordonne le dixième commandement ? Le dixième commandement nous ordonne de nous contenter de l'état où Dieu nous a placés et de souffrir avec patience la pauvreté quand Dieu nous veut dans cet état. Fin du chapitre 1er sur les commandements de Dieu. La suite sera page 52. Le chapitre 2 sur les préceptes de l'Église. Je renonce à mon droit d'auteur de cette vidéo et je la place dans le domaine public. de l'Église.